Bien aimé dans les seigneurs, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui dans ces conférences. Il faut savoir qu'il y a un événement qui s'annonce, un événement à n'est pas raté, un événement très 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 important pour tous ceux qui aiment la musique, la bonne alors, pour tous ceux qui aiment Dieu, nous serons ce premier, mais alors pour un grand concert avec le pasteur Moïse Mbillé. Croyez-vous vraiment, avec le succès par exemple, il y a quelqu'un comme Ferry, Dieu est capable de les ramener en plein succès, se convertir et devenir chanteur de l'éternel. Parce que le pasteur Moïse a dit que j'ai écrit des polémiques, il y a un peu de mal, et comme il y a un peu de mal, il y a un peu de mal, parce que le pasteur Moïse, il y a un peu de mal, merci. Parce que d'autres fois les gens se font fatiguer, Moi, mon préfère chanson, tango, n'est-ce pas ? Allez, t'as dit ! Oui, 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 oui. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Est-ce que passer Moïse Mbillé contre le ministère de l'apôtre Paul de ne pas se marrer ? Je ne fais pas attention à toute personne qui a combattu quelqu'un pour se faire remarquer. Moïse Mbillé, live in London for the first time, May 1st, 2023. Venue, Roundhouse, London, NW1 8EH C'est l'église qui célèbre l'agneau de Dieu, le Dieu puissant, Jésus-Christ est fidèle ! Jésus-Christ est fidèle ! Tickets are available at universe.com, doors open at 6pm, see you there ! Pasteur Moïse Mbillé est un musicien chrétien congolais mondialement connu. Il est également pasteur de l'église, cité Bethel, en République démocratique du Congo. Actuellement, il assume les fonctions de représentant légal de la communauté, cité Bethel, qui compte à ses jours 1190 églises en République démocratique du Congo et dans le monde. Moïse Mbillé est né un certain septembre, 9 septembre, à Kinshasa, capitale de la République de la moitié du Congo. Il est issu d'une famille chrétienne pentecôtiste. Il est cinquième de sa famille parmi neuf enfants. Son père, l'apôtre Emmanuel Mbillé Moulaïa, était un grand serviteur de l'éternel des renommés internationales, d'heureuse mémoire, décédé le 30 août de l'année 2021 à Paris. Il faut également reconnaître que le pasteur Moïse Mbillé a fait ses premiers pas dans la musique, dans la louange et l'adoration à l'âge de 10 ans, s'il vous plaît. Donc c'est quelque chose qui est en lui depuis son enfance. Il intègre les groupes d'adoration junior de l'éternel cité Bethel. À 13 ans, son père sollicite un professeur à l'Institut des Arts, National des Arts, s'il vous plaît, INA, à Kinshasa, pour lui donner des cours de piano à domicile. À 16 ans, il intègre les groupes Les Étoiles Louanges, créées par son père. Il faut retenir que papa Emmanuel chantait aussi et il écrivait même des chansons. Et il joue au clavier et chante également. Le groupe enregistre son premier album intitulé L'Etatouli avec papa Charles Mombaya comme directeur artistique. Vous savez pourquoi papa Moïse Mbillé fait de la bonne musique quand vous fréquentez des chansons comme papa Charles Mombaya. C'est quelque chose. Il participe activement à l'enregistrement du deuxième album intitulé Nzan Benangai et fait désormais partie des leaders du groupe. Il sort son premier album intitulé Influence, dont les chansons populaires sont Influence, Tuna Nganini, Me Voici et Bibomba Bomba. Vous connaissez très bien cette chanson, cette chanson, cette chanson. Deux ans plus tard, il sort son deuxième album, Le Chœur de l'agneau, dont chansons Nandimi, Zala Nangai. En décembre 2013, il sort l'album Champion qui connaît un grand succès en Afrique et en Europe avec plus de 100 000 exemplaires vendus en un an, s'il vous plaît. Ce qui lui a valu de tourner à l'Afrique, à l'Europe, en Amérique. Et l'album Hero, sorti en 2017 avec des titres comme Tangonaïe, Hero, Molimo, ont permis à Moïse Mbillé, l'artiste, de se hisser encore haut sur l'échiquier mondial et d'être publicité comme le meilleur artiste gospel de sa génération. Et réclamé partout dans le monde, Moïse Mbillé a livré des concerts dans des grandes salles mythiques et remplis des stades, des mélomanes amoureux de sa musique. Aujourd'hui, l'album Royal, son sixième sorti en mai 2022 avec des titres comme Et c'est invité ? Vous aimez bien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que cet album Royal compte déjà plus de 5 millions de vues sur Internet. Je pense que c'est au-delà même. Il faut compter aussi que son maxi-single, j'ai thème avec les titres Yehoyo, qui se joue dans toutes les occasions de mariage, chrétien ou non chrétien. Et c'est la raison pour laquelle vous savez, quand la musique est bonne, même dans des battes de nuit, vous pouvez l'entendre. En 2018, il écrit et produit l'album intitulé Couronné, qui compte ses titres chantés par notre sœur Trina Foukiaou. Par ailleurs, il faut noter également qu'en 2016, Pasteur Moïse Mbillé crée la chaîne chrétienne Silhouette TV à Kinshasa, qui met en avant plan l'image d'excellence par les chrétiens et pour la promotion des jeunes artistes gospel. Moïse Mbillé crée son propre label de production dénommé Bibomba Musique au travers de ses labels. Plusieurs jeunes artistes, dont la sœur Trina, que je venais de citer incessamment, qui ont été coachés et chantés des chansons écrites par le pasteur Moïse Mbillé, s'il vous plaît. Moïse Mbillé, on connu de succès, on connu le moment pire, mais qui tient toujours debout parce que c'est un gars, c'est un monsieur à l'air dire, un pasteur ténace qui ne se laisse pas faire par des petites attaques. Alors, le pasteur Moïse Mbillé est aussi conférencier, auteur de plusieurs livres dont Affermy pour l'envol, L'assurance du salut, Saison des réclamations et bien d'autres. Alors, sous vos acclamations, avec tout ceci, je pense qu'il le mérite, n'est-ce pas, vos acclamations ? Alors, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour ces conférences, ces conférences qui sont spécialement ou spécifiquement pour cet événement que nous connaissons tous du 1er mai. Alors, je vous prie, chers amis de la presse, de bien vouloir poser des questions qui cadrent avec l'événement. Ok, donc, pasteur Moïse, re-bonsoir. Bonsoir, merci. Ok, comment vous vous sentez ? Je peux parler en lingua là ? Oui. Nous sommes ici, nous avons retrouvés dans Londres tout à l'heure même, dans l'hôtel, Place Saint-Ali. Je me suis dit, nous avons touché, nous avons accueilli, nous avons touché, nous avons amour. Il y a un peuple à Londres, nous avons commis dans Londres il y a quelques heures seulement. Mais nous avons accueilli, 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 nous avons accueilli. Je vous remercie, nous avons accueilli, 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 nous avons accueilli. Je vous remercie à vous tous ensemble depuis, monsieur Patrick, tous ensemble depuis l'aéroport. Et merci à tous les amis qui nous ont accueilli, nous avons accueilli pour nous donner cette information et surtout pour nous honorer. Merci beaucoup. Alors, pasteur, dites-nous comment vous faites pour vous dissocier de tous les casquettes que vous avez ici? Comment vous arrivez à les dissocier, à gérer chaque étape? C'est vrai que, heureusement pour nous, nous avons DJ dans la boîte de nuit. Heureusement, heureusement, que nous sommes allés. L'ensemble, nous avons tourné autour, il y a Jésus-Christ, et autour, il y a l'entrepreneuriat. Et ça me permet de travailler ensemble. Mon côté, nous avons dérangé mon inga. Mais je dois avouer qu'il y a des périodes où il y a plus de pasteurs que de musiciens. Et il y a des périodes où il y a plus de musiciens que de pasteurs. Et je pense que les semaines où il y a plus de musiciens et artistes que de pasteurs. Donc c'est un peu ça. C'est vrai que selon le principe, il y a le royaume des cieux. Parfois, il faut affaiblir l'un pour fortifier l'autre. Quand le corps est affaibli, l'esprit est fortifié. Donc c'est comme ça. Et parfois, lorsque le côté pastoral est ongisimamuké, côté musical et kenakamwa libuso, et vice versa. Mais j'arrive toujours à faire le tout tant que mon côté zali, kobukamibé, koyamusus. C'est un peu ça. Ok, ça c'est très bien. Mon côté zali, kobukamibé, kobukamibé. Pasteur Mouzimbé, Naoutio Lobawa, a 10 ans seulement aux alèques des jeunes à la basse. Il y a joué à la musique. Et surtout que papa chantait, vos soeurs. Et il se faisait que, quand vous veniez très souvent poser votre voix, quand vos soeurs chantaient, vous n'étiez pas le bienvenu apparemment. Oui. Comment vous avez pu gérer cette situation? C'est vrai que, comme un bâti, il y a 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 un bâti. Alors, il y a un bâti qui va bien répété, il y a un bâti, il y a un bâti. Il y a un bâti qui va bien voir. mais je dois avouer que on a des acquis qui est au côté et puis on a des acquis encouragé, on a continué déjà que Bango, il y a un qui entre Bango, ben si, il y a un qui entre Bango et c'est comme ça que on a bandage qui y a la musique c'est comme ça que on a bandage qui s'amélioré c'est comme ça qu'il y a rigueur et pour ça qu'il y a une à la la kate si on a bandage, il y a une heure du matin, on a l'amour, on a bandage alors ce qui est intéressant c'est que mon père a qui m'a dit qu'il y a une évangélisation alors parmi ma première voiture il y a eu il y a un Mercedes pour tout ça, la fière dans le quartier il y a un autre, il y a un YAS mini-bis qui a la marque, voilà alors pour s'assurer que c'est dimanche il y a un autre, il y a une église il y a un quartier et il y a un YAS et il y a un Koufa et quand il y a un Koufa il y a un garage c'était devenu mais il y a un travail donc j'ai entré dans le quartier il y a un Koufa il y a un Koufa il y a un Koufa il y a un travail il y a un Koufa et c'est comme ça que il y a un travail c'est-à-dire que cette détermination vous a payé aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles disent tes soeurs aujourd'hui est-ce que Bazankoura j'en témoigne quand même voilà ce qu'il est devenu elles sont elles sont très fiers et c'est vrai que porté vraiment par ma famille et même la confiance de Presso il y a l'un de mes frères biologiques qui est présent est-ce qu'il peut il peut faire signe ? voilà il est là salut salut elle est bienvenue monsieur Junior Ombi qui est là c'est mon frère biologique donc partout dans Zalaka il y a toujours ma famille qui est là ma nièce aussi est là et voilà que nous saluons je suis très soutenu par la famille parce que ma maman c'est Bazana Chouaté j'aime tellement ce que je fais Bazana Chouaté mais comment expliquez-vous votre papa qui vous trouvait très timide il n'avait vraiment pas confiance à ce que vous puissiez devenir un chanteur dans l'avenir qu'est-ce qui a fait que nous sommes au piano ? en fait nous sommes au piano il est revenu d'Allemagne qui est là qui est Org Org qui est américain qui est utilisée il y a une église et l'église trouvait que il y a un style où il y a une église c'est comme ça pour protéger la poussière il y a une église et moi j'ai commencé à m'entraîner dans Org qui est là voyant ma détermination une fois de plus c'est comme ça qu'il y a un professeur et l'institut des arts comme il y a un professeur en Bouddha il y a une église et il y a une église et il y a une musique classique c'est comme ça qu'il y a une église un amoureux il y a une musique classique c'est ainsi même musique pour ceux qui connaissent la musique classique même quand je chante la rumba mais il y a une musique classique derrière c'est venu de là donc c'est ça mais ma timidité Tilelo et Zalaka Tilelo j'ai Soko Vandinangan en dehors il y a musique Pémonte Pastoral tu vas le remarquer tout de suite mais moi-même aussi je suis surpris jusqu'à aujourd'hui quand je me lève comment j'arrive à faire tout ce que je fais et c'est Dieu qui m'a juste appelé à Beninga pour nous mais ma nature m'a toujours rattrapé vraiment et dites nous comment on devient en réserve de l'éternel comment on le devient vous parlez du nom ou du personnage du nom et du personnage en même temps alors tant que na Botami ou tu ko lo bango na aje ya 6 mois papa n'a ngaï d'abord na juste avant n'essas n'a ngaï à Tika Kiko Sala Moussa parce que c'était un douanier ok Zamba ybissi tika n'yosso ou yako sale l'angai alors na yako Botama na periode d'ana et c'est ainsi papa aki n'a nga na église comme Libonza ke Zamba n'ako sale l'ovi n'a nga moubimba na Zangi akope sayo papa zaki n'ambon gote toko li na fami m'okote n'ambon ebele alors papa aeko kabanga na église na 6 mois at depoze nga na église alors m'kolo bazo Zamba la po n'a nga na église à l'epok ba temple zaki nanote zaki ba mandala la ba nzete alors ce qui était là temonyensh n'ambon et j'ai eu un peu de souffle en Abissi-Kawana et j'ai eu un peu de souffle et j'ai eu un peu de souffle et j'ai eu un peu de souffle alors tout ce qui était là j'ai eu un peu de souffle et de visiter qui a eu un peu ils se sont mis à parler en langue et puis un vieux papa qui a eu un peu de souffle a eu un peu prophétisé et c'est tout ce qui m'arrive et c'est tout ce qui m'arrive et c'est tout ce qui m'arrive la réserve de l'État il y a six mois on n'a jamais su ça oui et c'est comme ça que je suis en église je suis en église je suis en église je suis en église alors ça c'est la quête d'église et c'est ça ma vie les personnages d'un gars il y a la réserve de l'Éternel c'est parce que tout le temps en question après conférence de presse je peux vous assurer que nous avons la bieneté parce que nous avons la réponse il n'a répondu à qui m'a bien je vais appeler mon frère même à minuit pendant tout et je veux faire plus je veux faire mieux tout le jour de ma vie c'est pour ça que je me dis je suis réservé pour de grandes choses les gens me disent mais tu fais déjà des grandes choses moi j'ai dit non les grandes choses vont arriver je crois merci beaucoup voilà je pense que c'était là l'introduction nous allons maintenant procéder au questionnaire de la presse ok et à titre de rappel j'étais à vous rappeler que si pasteur Moïse Mbillé est à Londres c'est grâce à la maison Bi-Production Bi-Production qui a fait de son mieux pour nous apporter le célèbre pasteur Moïse Mbillé ici à Londres est-ce que nous pouvons encourager Bi-Production par nos acclamations s'il vous plaît alors Bi-Production est dirigée par notre maman Béni Kossi qui est dans la salle est-ce qu'elle peut nous dire bonsoir maman Béni hello hello voilà donc c'est grâce à elle que nous aurons l'honneur et la la joie n'est-ce pas de vivre cet événement de vivre pasteur Moïse Mbillé en live c'est qui la première personne il y a une dame derrière pasteur David bonsoir bonsoir pasteur bienvenue à Londres moi c'est la cernice Alessi du Post-Pravers TV la nièce du pasteur Denis Lessi premièrement ma première question est celle-ci comment est-ce que étiez-vous affecté par rapport à la mort du papa étant que serviteur de Dieu et étant qu'enfant parce qu'à ce moment-là vous n'étiez pas seulement serviteur de Dieu il y a le parti humain aussi qui travaille je ne sais pas comment est-ce que vous avez pu gérer c'est surmonter ces moments du jour parce que personnellement I went through it le même année mais ce n'était pas facile et je me demande pour vous qui dirigez une église comment est-ce que vous avez su surmonter ces émotions ces moments that's my first question et ma deuxième question est qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre de ces moments du 1er mai ok merci beaucoup est-ce que nous pouvons passer la deuxième personne mon français n'est pas très bien mais si Lingala et Zamb ok je peux le faire ok n'a pas zembo na yo nioste zembo na ni niya yo préférez yo lingara que performe et aussi lundi qui vient est-ce que tu vas performe des chansons de tes albums dernières les messages passés ok so if you can please translate for me out of all his songs because he has a lot of songs which ones is your favorite one to perform to the public parce que d'autres les gens s'est fatigué moi mon préfet chanson tango n'aille so que tango n'aille allez toki et la deuxième question lundi will he perform songs from his old albums or are we only expecting the new albums so that I'm ready so I know to sing along because I like to sing along ok merci I followed your interview with somebody in Congo and you said that you were going to do a pause when it comes to singing and focus on church so what made you come back thank you merci merci beaucoup et encore une fois de plus merci pour notre attention et je tiens à rappeler que nous avons vraiment un singe il y a un singe et j'espère que nous avons encore de bons moments par rapport à ce que nous avons nous avons un singe un singe un singe un singe c'est que nous avons un singe de plus en fonction de plus que nous avons un singe Et c'est aujourd'hui, pendant que le monde a été resté dans la salle. Et nous avons une saison de la maison, qui nous sommes invités. Mais nous avons eu l'habitude. Et nous avons une saison de la maison, qui nous sommes heureux. Parce que nous avons hâte d'avoir un châssis, mais nous sommes hâtissis. Et nous avons une saison de la maison, qui nous sommes fous. Dans cette saison, dans cette saison, dans cette saison, dans cette période où nous sommes dans cette saison, 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 vous voyez, ça dépend des périodes. Et pour le moment, depuis que nous sommes dans Londres, nous avons des gens qui ont été chants, et j'ai envie de chanter dans le public. Nous avons un dernier album, «Li Sungi Apo » « Je suis dans la bande de moi. » Nous avons vraiment aimé le public à Londres, nous avons un piano, et puis nous avons un autre thème. Ah! 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 Voilà, alors... Oui, 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 oui. Alors, par rapport à Maman, Maman Lessie, vous savez, mon père, Papa Nanga, depuis un long moment, nous avons dit qu'il est comme un père biologique. Nous avons dit qu'il est plus comme un père spirituel. Quand il parlait, au lieu de dire oui, nous avons dit qu'il est comme un père. Et on a dit qu'il est comme un père. Chaque fois, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux à mon père, il y a des cadeaux à mon père, mais il y a des cadeaux à mon père, il y a des cadeaux à mon père. Il y a des offrandes. Nous avons dit qu'il est un cadeau, mais nous avons dit qu'il est une offrande. Alors, tant que vous accueillez, je me suis senti dépouillé, parce que, vous savez, lorsque un père spirituel est là, lorsque un porteur a mis une alliance, a mis une alliance à Zali, il y a des cadeaux à mon père, il y a des cadeaux à mon père, parce qu'il y a des cadeaux à mon père. Et il y a des cadeaux à mon père. Il y a des cadeaux à mon père, et sa cavalerie. Il y a des cadeaux à mon père, il y a des cadeaux à mon père. Il y a des cadeaux à mon père. Il y a des cadeaux à mon père, et sa cavalerie à mon père, et sa cavalerie à mon père. C'est-à-dire, les deux-mères qui représentent mon père, et sa cavalerie à mon père. C'est-à-dire, la protection. Et moi, la première chose que je me suis dit, c'est que je ne suis pas prêt à vivre sans lui. Je me suis senti juste exposé quand il est parti. J'ai pleuré parce que je disais, « Je me suis senti, je n'ai pas perdu un père biologique. » Je me suis senti, je n'ai pas perdu un père biologique, « Je me suis senti, je n'ai pas perdu un père biologique. » Mais, le côté spirituel, j'en avais encore besoin. Donc, c'est plus ça. Je me suis senti, je m'en avais encore plus. Je me suis senti, je me suis senti. Je ne suis senti, je ne suis senti. Je ne suis senti, je ne suis senti. Je ne suis senti. Je ne suis senti. C'est ça un père spirituel. Et il est important, que la chrétienne, c'est une notion de paternité spirituelle. C'est vraiment, si tu as un père spirituel, quelqu'un de fort, alors, gardez contact. Parce que nous, on a perdu ça. Et, par rapport au 1er mai, qu'est-ce qu'il faut baser là ? Dieu m'a dit ceci, je vais le dire. J'étais en train de prier le lundi à minuit. Lorsque Dieu m'a dit quelque chose de très simple, disant, Moïse, le concert de Londres, ce sera un concert de supériorité. Ça veut dire quoi ? Dieu m'a dit, c'est le message qu'on a mis dans Londres. Toute personne dans Londres, c'est pour le fun. Nous sommes dans Londres, nous sommes dans Londres. Nous sommes dans Londres, et nous sommes dans Londres. Nous sommes dans Londres, juste parce que, dans l'église, nous avons des gens qui me suivent, qui ne sont même pas des églises, mais toute personne qui viendra. Nous sommes dans Londres, nous avons des gens avec nous pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Merci. Ce message est le concert sera un concert de supériorité. Tu viens, tu sortiras supérieur. Même si tu étais humilié, rabaissé, écrasé à la fin de ces concerts, juste la semaine qu'on suit. Et en plus, les autres journées à travail, c'est ça ? Faites à travail. Donc surtout dans le domaine professionnel, il y aura une supériorité qui va suivre. Donc c'est un peu ça. Et puis c'est vrai que par rapport à la musique, je voulais me concentrer pour la église par rapport à ma responsabilité. L'église, c'est 1190 églises dans le monde que je dirige et qu'on continue à implanter encore. Et il y a beaucoup de défis. Plus on va tout baser, plus on va défier les akamakasis, et on va tout baser. Alors tout ça, ça demande du temps. Ça demande des voyages. Alors peut-être, il y a répétition. Il y a peut-être un peu de monde, un peu de monde. Il y a des églises, des choses comme ça. Alors ça ne me permet plus d'avoir le temps. Il y a maintenant un lobby que je fais un effort pour rester encore quelques années ou quelques mois, je ne sais pas, dans la musique. Et j'ai créé déjà Maison et la Production du Bumba Musique pour que le bateau soit remplacé un jour. Il y a toujours un temps où Jean-Baptiste doit descendre pour que Jésus monte. Et ça arrivera, ça finira par arriver. Un jour ça finira par arriver. Dieu va m'orienter ailleurs. Je crois que je ne suis pas né seulement pour faire la musique. Bien que la musique c'est ma passion, c'est ce que j'ai fait, même quand je dors. Mais je ne suis pas né que pour ça. Demain je ferai autre chose. Et pour l'instant je suis là. Alors demain dans les apprenants je suis encore dans la musique. Donnez-moi beaucoup d'amour pour que j'aie envie de continuer encore pendant peu de temps. Oui, merci. Alors je suis un perfectionniste comme vous dites. Je suis en train de travailler. Il y a quelques musiciens qui travaillent avec moi depuis, qui sont venus avec moi de la France. Et d'autres de Kinshasa devraient arriver, mais il y a eu une petite complication. Mais celles de la France sont déjà là. Et un mélange avec ceux d'ici. J'ai souhaité moi-même aussi ces mélanges parce que quand j'arrive dans un Akatiapéi, qu'on a découvert le talent grâce à un Akatiapéi. Voilà pourquoi on a souhaité toujours qu'il y ait une mixture où on a, pour nous bénéficier, on a connaître plus d'artistes de Yambouka. Donc ma bande a co-travaillé depuis Kala. Aujourd'hui vous savez, le monde, les autres, les autres, les autres, les autres, avec la technologie, on arrive à travailler sur Zoom, sur des groupes WhatsApp. Donc on a, les bandes a co-travaillé ensemble depuis longtemps. Ils ont beaucoup évolué. Et moi je viens pour ajouter ma petite source de Moïse Mbillé. Je ne suis jamais satisfait. Je sais que je vais les embêter sérieusement. Mais on va arriver à faire quelque chose. « Tango Naie » est une chanson qui a commencé une nuit. J'étais en train de prier. Je voyais « Angelou Mokwa Betingonga ». Et puis « Abissinga » c'est ton temps. C'était comme ça. Alors on a eu qui, « Nakekolala » « Nazokabazouimba » « Tango Akitaka » « Akitaka Papae » Parce que ma l'obo est l'indicé, « Nazokabazouimba » « Nazokabazouimba » « Tango Akitaka » « Akitaka Papae » J'entends rien. Alors, je n'aimais pas déjà le style. « Nazokabazouimba » Pourquoi il faut qu'on se mette une suite. J'ai prié pendant près de deux semaines. « Nazokabazouimba » « Nazokabazouimba » « Nazokabazouimba » Jusqu'à ce que, à force d'insister, « Nazokabazouimba » « Moïse, quand je descends, « Tango Akitaka » « N'yéglise » « N'yélo 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 » « Ah ! « N'yélo » « N'yélo » « N'yélo » « N'yélo » Sous-titrage ST' 501 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 par une révélation. Mais tu peux aussi découvrir ton message au travers de ce que tu vis. Parce qu'à un moment, la Bible ou le ministère doit arrêter d'être ce que tu lis dans la Bible, doit devenir ce que tu as vécu avec Dieu. Tu vois? Donc, peut-être aux yeux de la révélation, c'est là que tu sortiras un message. Quelque chose que... Le message, c'est quoi? C'est ce que tu peux prêcher sans ouvrir la Bible. Parce que tu l'as vécu. C'est comme si tu me dis, Moïse, prêche les épreuves. Je prends la Bible et je mets des côtés. Je vais te parler de ma vie. Et tu seras plus édifié que celui qui ouvre la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que j'ai tellement des traces, des blessures. Tout ça, des épreuves. Donc, voilà. Moi, mon message, tu veux le connaître? Je parle beaucoup de la restauration. Je crois que Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a personne et quelqu'un qui est frappé, tapé, tabassé, et l'utiliser et le placer dans le hauteur. Et c'est ça, ma vie. Et c'est ce que je prêche tout le temps. Merci beaucoup. Un message fort. Nous allons passer au suivant, à la personne suivante. Merci d'abord à l'organisation, Mama Béni et les pasteurs et à tout le monde qui sont là pour permettre qu'il y ait une conférence où il y a bien. Je vais te donner un témoignage. je demande, OK. Tu as besoin de la question, et pas Pasteur, s'il vous plaît. OK, merci. La question, oui. Pasteur Moïse Mbillé, aux chants, aux apé-musiciens, renommé, nous, il est plus comme l'un des chantres prospères à tous les points. Matériel, financé, artistique, même plateformé dans les réseaux sociaux, le concert, c'est bon. il y a des Panama P тыс faiblement un peu comme ça, et peut-être par là des ? non c'est pas bon après ça on a commencé à être et on a fait retour aux États-Unis et là, lundi, il y a eu donc il y a un carton est-ce qu'au retour de Kinshasa Baste Moïse a joué pour te voir qu'il y a un stade de martyr pour les座istes On a volé 1 Volé 2 L'artiste est fait rigoler Là où tu es dans la prison Vous avez passé Au Pessah qui est micro Au Pessah qui est dans l'église Moi j'ai suivi le message Au Pessah qui est Bible Au Pessah qui est Croyez-vous vraiment Avec le succès par exemple Il y a quelqu'un comme Ferre Dieu est capable de les ramener En plein succès, se convertir Et devenir chanteur de l'éternel L'autre est volé Est-ce qu'un jour Pasteur Moïse Mbier est prêt à faire un concert Symphonique Classique avec Ferre Gola Comme des bons chanteurs Troisième question Oh c'est déjà 3 Deuxième question Troisième question Pasteur Est-ce que Gloire à Dieu! Gloire à Dieu et... Je pense que... Ça m'arrive... Nous avons vu mon concert, mon concert privé, où nous avons vu, nous avons filmé, nous avons vu, nous avons vu. Je pense que nous avons plus de mon concert public. Après chaque club, je pense que nous avons vu Il y a eu deux concerts en Angola, un stade en Angola, il y a eu Angola plusieurs fois d'ailleurs, et puis j'étais encore en Côte d'Ivoire, Canada je pense. J'ai tourné un peu à Belgique, je pense que le dernier concert dans mon abétine Europe c'était en Belgique, donc j'ai tourné et je suis encore là pour ça, c'est vrai que j'ai expliqué à Maman Bény, j'ai remercié Bény parce que ce concert est à l'occasion de l'événement, j'ai tourné dans l'Europe. Oui, on a dit que je suis là, non seulement parce que je suis invité, mais j'ai envie, très envie d'en faire ce concert. Nous sommes encore en concert, il y a eu des concerts, 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 il y a eu des concerts. Mais qu'au remontée sur scène d'Europe, j'ai devait faire Zenith de Paris en 2020. J'ai connu des problèmes, des accusations que vous connaissez, le producteur était découragé. Vous savez, vous pouvez combattre quelqu'un, mais vous ne savez pas ce que ça cause derrière. J'ai vu mon concert des Zéniths de Paris. Les Zéniths de Paris, ce n'est pas la plus grande salle du monde, mais ce sont des salles mythiques. Oyosoko, Lekikuna et Tikali. Et j'ai vu mon concert être annulé parce que j'ai été accusé. Ma première proposition. Après ça, déconfinement plus tôt. Deuxième proposition est Koya. Pour Nabe Talissou, sous Zénith. Et il y a eu les mouvements que vous connaissez de nos frères congolais. Après, la préfecture a annulé. Donc, j'ai eu plusieurs propositions de Zénith. J'ai accepté deux fois. Et la première fois annulée, pour ce que vous savez, la deuxième fois annulée aussi pour ça. Après ça, je suis resté là. J'ai perdu mon frère. Vous voyez ? Covid, j'ai perdu mon frère. Après, j'ai perdu mon père. Donc, en deux ans, 2020 et 2021, j'ai vécu tellement de choses. où il y a eu marquant tellement. Mes sous-sous et permettent de réaliser le projet Nazakina. Donc, vous comprenez maintenant, en 2022, en 2023 plutôt, en début comme ça, je suis en train de revenir sur la scène européenne. Et je bénis Dieu. Merci, Maman Bénie. Si, moi aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de demander qu'on acclame pour elle. Merci. Merci pour cette opportunité. Merci à toute l'équipe. Et merci à tous ceux qui travaillent dedans. Alors, notre bien-aimé frère, est-ce qu'il va se convertir ? Vous savez, ce qui est bizarre, c'est que le jour où il est venu me voir, pendant qu'on parlait, on a plus parlé de Dieu que de la musique. Il m'a parlé à Ndodonae, au Nzambalaki Sakae, sur l'œuvre de Dieu. Et un jour, il m'avait parlé de ça, il ne m'a pas donné le droit de vous en parler. Alors, vous savez, c'est moi, si, en Nzambal, et que, en tout cas, il y a eu 10 ans, après 10 ans. Moi, je crois que tout le monde peut servir Dieu. Dans l'Angleterre, il y a un pasteur, il y a un énorme. Ce qui est passé, il y a un moussous, un zaki, un boucou, un banc, un yibi, bat-toi, drogue. Vous voyez, alors pourquoi pas eux ? Je pense que c'est possible. Un concert symphonique, je l'ai fait avec un live room. J'ai fait un concert, si vous entrez. J'ai fait un concert symphonique avec l'Orchestre de l'Institut National des Arts. Mais j'aimerais aussi le faire ici, pourquoi pas, un jour, à Londres, dans de très bonnes conditions, dans une belle salle qui permet l'acoustique. Un bon concert symphonique, avec notre bien-aimé artiste, comme vous dites là. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est quoi l'objectif ? Vous voyez, quand je chante, par exemple, ici, je dis, bon, je vais chanter avec la sœur Ritmi Sam. On chante parce que c'est une adoratrice, et notre objectif, c'est d'élever Dieu. Et maintenant, si je dois chanter avec une personne qui n'est pas adorateur des métiers, ça sera quoi, l'objectif ? Les objectifs doivent être clairs. Maintenant, si toi, si vous, vous voulez produire cet événement, et que vous me dites, c'est quoi les objectifs ? Et que je vois que ces objectifs correspondent à mes ambitions et aux objectifs de Dieu dans ma carrière, si ça correspond, là, je ferai ici, ça ne correspond pas, je ne le ferai pas, est-ce que je fais le ministère de l'apôtre Paul ? Non, je ne fais pas le ministère de l'apôtre Paul. Moi, je finirai par me marier. Il faut mettre ça dans la tête. Je me marierai, je ne resterai pas célibataire toute ma vie. Je me marierai pour être comme vous. Vous vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Vous avez peur double avec ma mère, pas ça ? J'espère qu'il y a la peine, on a la peur double. Je ne compte pas rester célibataire. Je vais me marier. Je ne sais pas si j'ai oublié une question. Oui, c'est vrai que Nazan, ma proposition est belée. Il n'y a pas un stade de martyr. Je vous répondrai. Je vous répondrai. C'est vrai que tout le temps, les gens m'écrivent ça. Je vois ça. Il faut bien qu'il y ait un chrétien aussi qui va au stade de martyr, pas seulement dans l'objectif de remplir, mais dans l'objectif vraiment d'élever Dieu. Et je pense que Dieu permettra. Si ce n'est pas moi, ça sera un autre grand artiste. Le Congo est un pays de grands artistes chrétiens, ou un artiste même qui viendra de l'Europe, qui le fera. Mais ce qui est sûr, je sais qu'avant la fin de l'année, quelqu'un va le faire. Je pense avoir répondu. Yo Yo, c'était une chanson que j'écrivais pour, comme je vous ai dit, je suis très proche de ma famille. J'écrivais cette chanson pour le mariage de ma petite soeur. C'est le cadeau que je voulais lui offrir. Et quand je l'ai écrit, et puis je me suis dit pourquoi pas le mettre dans un album. Ma petite soeur vit à Lubumbashi. Elle me disait toujours, elle m'appelle Pasteur. Toute ma famille m'appelle Pasteur. Je me disais, Pasteur, quand on vit dans Lubumbashi, on a vraiment soutenu, parce que je n'ai que vous. Nous, on est très famille. On est tous les amis. Alors c'est pour ça, dans la chanson, c'était une chanson que j'ai écrite pour ma petite soeur. Elle s'appelle Nadine. Et après, je l'ai mise dans l'album. C'était la seule chanson, c'était la seule chanson. Après, je me suis dit, c'est comme ça que j'ai fait un album de quatre titres qui ne parlaient que du mariage. Pourquoi aussi ? Deuxième raison, j'ai acquis que je reçois des vidéos. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Je me suis dit, je dois proposer quelque chose pour permettre que tu ne parles pas, tu ne parles pas, mais tu ne parles pas. La troisième chose, je l'ai toujours dit, j'espère que ça ne va pas choquer les gens de Londres, mais j'étais jaloux des Tchalamouana. Oui. J'allais dans des fêtes, même des chrétiens, au Monakaka Er Mokoboye, malou. Vous voyez ? Alors, je me suis dit, il faut que je propose aussi une chanson qui peut faire que, je vais proposer une musique. C'est même ça la base de ma musique. Si ma musique est Zan Nengé Zalaka, c'est parce que, je disais ceci, les gens font la musique pour la église. C'est-à-dire, mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à l'église. La vie chrétienne est que tu n'as pas une voiture, tu n'as pas une fête, tu n'as pas un camping, tu n'as pas un entre amis, tu n'as pas un resto. Alors, je voulais, moi, apporter une musique qui n'accompagne pas seulement quand on prie, mais qui accompagne dans toute la vie. Voilà pourquoi j'ai commencé à écrire des chansons pour les mariages, des chansons qu'on peut danser, des chansons. C'est ça qui, peut-être que les gens n'avaient pas compris au départ, pourquoi Moïse Mbillé fait ça. Mais j'ai l'impression que les gens commencent à comprendre aujourd'hui pourquoi moi je faisais ça. Je n'écrivais pas mes chansons. Par exemple, aujourd'hui, quand j'ai sorti la chanson et Simbité, j'ai vu des émissions. Je disais, moi, je disais, c'est un culte de la place Nini. C'est un culte de la place Nini. Moi, ma question, c'était, je disais, c'est un culte de la place Nini. Non, vous voyez. Merci beaucoup. À titre de rappel, nous sommes là pour l'événement. Alors, tous ceux qui nous suivent à la maison, je tiens à vous rappeler que les billets sont vendus en ligne. Vous allez sur www.randouse.org.uk Pour ceux qui ne comprennent pas le français, www.randouse.org.uk Achetez vos billets, parce que Moïse Mille, et là, vous voulez danser de la bonne musique. Alors, n'hésitez surtout pas à acheter vos billets. Alors, chers amis de la presse, il ne nous reste que 20 minutes. Alors, je vous prie de bien vouloir poser des courtes questions, s'il vous plaît. Bonsoir, pasteur, trésor images, et vous avez des vrais trésors. Il y a des questions, pasteur. Une question, c'est qu'il y a des questions. Nous sommes d'abord dans Londres, nous sommes toujours où il y a le capital qui n'a pas de problème. Peut-être, c'est bien sûr, le capital qui n'a pas de problème, la famille est une famille, qui est une famille, la famille est une famille, qui est trop haute. de l'Église, elle estUS. Un дерев, en France, m'écrivain, ils sont une famille. Ce chrétien, il y a des faiblesses, depuis la COVID. Le problème, il y a eu tous les pays, une famille, tellement n'est pas de problème. Parce quemış ça, il y a une famille, il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes qui ont eu des canadiens, qui ont eu des consommateurs. Et ici, l'arrêt, mais ça, je n'y ai un Einstein, en Liban, en Londres, peut-être. Il y a un autre côté pasteur. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Mais en tant que pasteur, il y a un pasteur. Il y a un message pour notre famille. Il y a un autre pour ça. Pour être consolé. Deuxième chose. On a toujours travaillé dans la communauté. On a travaillé trop dans la communauté. Une telle est bleu. C'est béni. Il y a un bon et un bon jeudi, un bon jeudi. Ils ont toujours людей. Ils ne s'att Glasfas pas. Il y a des problèmes. Il y a des autres. Je ne sais pas le conseil d'Europe pour ma mère. Et c'est le conseil d'Europe pour sa famille pour garder sa famille. Ce qui est, c'est le conseil d'Europe. Il est à l'un d'Europe. Le conseil d'Europe est à l'autre. Et quand on dit l'Europe de Jésus, il s'appelle le pasteur Moïse, pourquoi ne pas s'éloigner mais une polish ? Pourquoi, pourquoi ne pas sido-t-il, il s'est passé le pasteur Moïse à nos points de vue. mais il faut écrire des polémiques, il y a beaucoup de gens, et comment il y a beaucoup de gens, il y a un pasteur Moïse, il y a beaucoup de gens qui ont été pour aller. Merci. Merci, Frère Trésor. Merci, Frère Trésor. Je suis touché à apprendre que Londres est la capitale à Makambou. J'aimerais tellement que Londres est la capitale ait une solution. Mais vous savez, il y a eu le Congo, il y a eu le Congo qui est le Congo. Donc, dans Tanzanie, dans chaque pays, il y a ses réalités et ses problèmes. Et la seule manière, il y a qu'on combattre tout ça, il y a qu'on résoudre les problèmes, et il y a qu'on a joué le rôle comme il faut. Tu dis une chose, c'est vrai que tu peux avoir raison, mais on a tellement mis la responsabilité sur les mamans que les papas aussi ont beaucoup détruit. Moi, je pense que papa, il faut jouer le rôle naïe, maman peut jouer le rôle naïe, et ça ira. Vous voyez ? Et le visionnaire, lorsque dans une famille, la vision est donnée par la maman, c'est-à-dire qu'il y a un souci. La personne qui donne la ligne, c'est les papas. Si les papas n'ont pas bien tracé la ligne, même maman ne fera rien. Vous voyez ? Et il y a des foyers où il y a... Moi, si mon frère a été, il y a une bale à son rôle, c'est bizarre. A divorcé, il y a un peu la maman où il y a une ligne. Pourquoi ? Parce que quand il y a un enfant, il y a des visions, la ligne est claire. Je pense que tout le monde doit accepter pasteur il faut une responsabilité travailleur il faut une responsabilité vous voyez toutes ces choses c'est très important dans nos familles et par rapport à Yabanze Monanga pourquoi ça fait parler les gens c'est peut-être parce que c'est différent vous savez j'ai un ami qui m'a toujours dit en Afrique ce qui est différent est sorcier vous voyez vous savez j'ai l'honneur d'avoir la soeur Ruth Missamou qui est là, qui est mon amie qui est toujours là avec moi et vous savez la soeur Marie Missamou a bando tcha manzaka na bote chinoise peut-être a bino pete na ba russe l'honneur d'arabe chinoise la chinoise kaka beauté chinoise et bando tcha ba plantes na ye tina moukongo a l'époque déjà tout le monde l'insulté j'ézabel esprit des sirènes tout ce que tu veux tina moukongo tina moukongo tina moukongo tina moukongo vous voyez asada na soucia tina plante ba seryouana serre en Christ plante tina moukongo elle était en avance des 20 ans on l'a insulté on a insulté on a insulté les l'honneur d'arabe chinoise la kisa n'a mama pasteur vous voyez c'est à dire c'est ça l'Afrique il y a des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui l'apôtre Paul le dit il y en a qui sont lents à comprendre vous voyez quand tu fais des choses et que les gens ne comprennent pas les gens insultent mais moi j'ai décidé ceci quand tu fais une chose mon frère et que je ne te comprends pas je t'observe pour comprendre et si je ne comprends pas toujours je me tais j'ai décidé de ne jamais comprendre combattre ce que je ne comprends pas parce que nous avons vu beaucoup de gens combattre une chose et demain ils viennent faire la même chose exactement ce qu'ils ont combattu et ce que j'aime pas dans notre culture c'est que quand ils viennent faire ce qu'ils ont combattu ils ne demandent pas pardon vous voyez je pense que c'est juste ça et moi je fais mes choses à moi ma musique à moi je n'essaye pas d'imiter quelqu'un je fais comme je sens après s'il y a quelqu'un qui ne me comprend pas tant que la preuve est que ça touche les gens à moins que il y a des gens mais ceux qui nous ont bien ça est touché ça bonne musique il y a des musiciens il y a des musiciens il y a des musiques qui toquent mais ça ne touche personne moi je pense que si ça touche c'est parce que nous avons pas le cas et le cas je ne pense pas que si j'étais à côté de la plaque ma réussite c'est Dieu tout ce que je vis c'est Dieu je le chante je suis un gamin de l'église je ne sais que servir au Dieu donc ceux qui ne comprennent pas un jour ils vont comprendre il y en a aussi qui ne comprendront jamais mais le jour je ne serai plus le Moïse que je suis vous verrez que la discussion n'a pas aussi ils ne combattent pas la chanson ils ne combattent pas ils ne combattent pas les moïs ce n'est pas les problèmes les moïs sont les problèmes vous voyez alors vous savez quand on n'a rien à dire on commence à trouver les salités tu sais c'est ça c'est ça nous allons prendre la dernière personne s'il vous plaît car le temps nous est imparti tu commis vraiment la souka notre frère oui merci je réponds au nom de Gauthier Massassou je suis responsable d'un groupe à Média Carmel Média et je suis aussi dans la production j'ai deux petites questions il y a le beau je pourrais prendre je crois à Liena et à question à la trésor côté ma chanson je suis aussi à la trésor je suis aussi à la trésor je suis aussi à la trésor mais je vous ai suivi je suis aussi à la trésor à la trésor à la trésor mais vous verrez que je suis aussi à la trésor je ne sais pas des fois il y a un message c'est comme si ils avaient la réponse je ne sais pas je ne sais pas il y a un message à la trésor c'est vrai non ? deuxième question c'est à la trésor toujours point B c'est bien 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 mais il faut aussi côté moussouni et travail quelles sont les stratégies que vous avez mis à côté la promotion pour nous réussir à la trésor merci merci monsieur Gauthier merci aussi d'être venu écoutez un jour après après plusieurs années nous avons tout le monde à la trésor après deux ans ou trois ans nous avons après deux ans ou trois ans nous avons appris que nous avons un peu une femme qui a ça vient à Moutou. Tu vois? Je comprends pourquoi il a été débrouillé. Parce que le monde a été interpellé. Donc, le monde a été débrouillé. Le monde a été débrouillé. C'est qu'il a posé de positionner la place sur le monde. Vous voyez? Parce que le monde a été débrouillé parce qu'il a été débrouillé. Mais ce qui... Imaginez par exemple, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada qui a été débrouillé. Mais les gens qui ont été débrouillés sont débrouillés. Quand ils se sont débrouillés, ils ne se sont pas débrouillés. Donc, le problème, c'est que nous avons été débrouillés. Ce qui est débrouillé, la Bible est là, tout est impur pour celui qui est impur. Je pense que nous avons été débrouillés pour les gens débrouillés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça. Et par rapport, il y a concert. Je bénis Dieu déjà par rapport à ma stratégie. Je vais être sincère. Ma stratégie, il y a Mme Bénine de Moutou à mettre en place. C'est elle qui a été la dame génie et il y a Projet Oyo. Et dès qu'on a publié l'affiche, la première semaine même, on avait déjà écoulé tous les billets VIP. En ce moment, billets VIP est silakie. Et on a maintenant, Bébé, Bébé, Misoussou et Tikali. C'est quelques billets seulement qui restent aussi. Et conférence de presse au ESA Stratégie. Elle a fait des affiches, ESA Stratégie. J'ai vu même mon visage chiot de bus, ESA Stratégie. Elle a appelé la presse, ESA Stratégie. Elle a parlé aux églises, ESA Stratégie. Elle a communiqué. Et elle continue à communiquer encore massivement cette semaine. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes. Quand ils invitent Moïse Mbillé, ils se disent, Moïse Mbillé est populaire, on n'a pas besoin de faire la publicité. Mais j'ai toujours dit aux gens, si Coca-Cola fait la pub, et Moïse Mbillé alors ? C'est ça l'erreur que parfois, beaucoup de producteurs font. Ils se disent, n'a invité Moïse Mbillé, il est populaire, les gens viendront juste dans la Combo Nae. Non. C'est vrai que les gens aiment leur artiste. Mais Moutumso, à cause de l'appel, ils ont déjà un concert à Moïse Mbillé à France. Ils se disent, il y a déjà un concert à Moïse Mbillé en live, c'est bon. Maintenant, il faudrait communiquer de manière à ce que l'on a intérêt à ce qu'il y a un concert à Londres. Voilà, c'est une particularité à un concert. Les producteurs doivent comprendre que quand on communique, ce n'est pas seulement pour pousser le nom de la personne, mais pour donner une idée sur ce que sera le concert et ce qu'un autre concert n'a pas été. C'est-à-dire qu'il y a un concert à Moïse Mbillé et il y a une particularité de M. Gauthier Khozala. C'est ça la particularité. Vous voyez, ce sont des stratégies aux producteurs, il faut comprendre. J'ai des courage ceux qui appellent des artistes connus et qui refusent de faire la publicité. Non, il faut faire la pub. Quand on va aux États-Unis, on voyait Michael Jackson, son dernier projet, This is It, il y a un projet qui a été compliqué. Il a fait la publicité. Comme je l'ai dit, McDo fait la pub. Ici, Nandoz fait la pub. Mais pourquoi pas Moïse Mbillé ? Donc, moi, il faut qu'il y ait beaucoup de pubs, communiquer. Et comme c'était la dernière question, je vous remercie encore. Je remercie, une fois de plus, Mme Béni pour tout. Je remercie mon grand frère, Junior, qui est là. Ma nièce chérie, qui me regarde aussi. qui est là avec moi. Et puis... Pasteur, s'il vous plaît, un mot dans le même avion sur le même avion sur le même avion. Est-ce que vous pouvez rassurer Bango sur le même avion pendant le concert à le premier ? Écoutez, il y a des gens qui ont quitté Kinshasa qui sont venus avec moi dans le même avion pour ce concert. Il y a des gens qui ont quitté Belgique qui sont déjà ici pour ce concert. Il y a des gens qui ont quitté Canada. 8 heures, je ne sais pas combien d'heures de vol pour ce concert. Alors, je ne sais pas pourquoi toi qui es à Londres, tu rateras ce concert. Les gens sont venus de partout pour assister à ce concert. Je vais présenter. Il y a des bras avillois qui sont venus, des quinois, des canadiens qui viennent à ce concert. Alors, il y a des gens à Londres. Je suis là. 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 Nazan à Londres. Je suis présentement à Londres. Les journalistes qui me posent des questions sont de Londres et je suis heureux d'être là. Venez nombreux pour que nous puissions casser la baraque et que nous puissions marquer l'histoire, que nous puissions célébrer Dieu et surtout que nous puissions passer un moment de joie. Et surtout, ça sera de la bonne, de la très, très bonne musique. J'invite tous ceux qui aiment la musique. Ils aiment juste la musique. Je les invite à ce concert. Tu n'es peut-être pas chrétien, mais tu aimes la musique de Moïse Mbieu. Tu aimes la bonne musique. Viens. Et j'invite tous les enfants de Dieu et j'invite tous les Congolais. Ils a retrouvé à ma Congolais et je prierai que ma drapeau à Congo est à la main et à la salle et même à la bataille à Congo et aux arts Gabonais, Ghanéa. Viens avec les drapeaux de ton pays pour que nous puissions célébrer les Seigneurs ensemble. Ça sera un moment. Je vous ai dit, je fais ce concert. Naposa. J'ai envie de chanter. J'ai envie de danser. Et je vais beaucoup danser d'ailleurs. Ça sera bien. Merci beaucoup, pasteur. Pour terminer en beauté, pasteur, dites-nous un peu. sur le coup de la vie. Je vais vous dire, je vais vous dire, Vous pouvez vous dire. Écoutez, ceci. Je regrette, j'aimerais vraiment que tout le monde m'écoute, si c'est possible. Et même comme je dis, je dis à l'église, j'aime qu'on me regarde quand je dis des choses sérieuses. Voilà ce que je vais dire. Écoutez, déjà, j'aurais bien voulu qu'on ne puisse pas finir avec une question comme ça. Parce que pour moi, vous savez, voilà ce que je respecte. Je vais le dire face à vos caméras. Je respecte toute personne qui a travaillé dur pour se faire connaître. Toute personne qui a présenté son talent pour se positionner dans la cour des grands. Je ne fais pas attention à toute personne qui a combattu quelqu'un pour se faire remarquer. Qui s'est mis à insulter pour se faire une place. Tu vois, tu as un nom, montre-moi les backgrounds. Derrière, il y a quoi? En dessous de ton trône. Écoutez, mon frère, on a des chaises, moi et toi. En dessous de nos chaises, il y a de Makolo. Il y a un anglais dans l'église du Congo. Tu vois? Alors, qui s'est mis à Makolo? Qui s'est mis à poser sur quoi? Moi, ma chaise est posée sur mes épreuves. Ma chaise est posée sur mon talent. Ma chaise est posée sur mon travail. Les autres, les chaises sont posées sur quoi? Il a insulté Moïse Mbié et il s'est fait connaître. Est-ce qu'on doit vraiment finir cette conférence de presse avec ça? Vous voyez? J'aimerais, tout le jour quand je viens, j'aimerais parler de gens, un pasteur, par exemple, qui a fait de grandes choses à Londres, qui a bâti des églises, qui a formé des disciples et il est devenu un pasteur respectable. Mais le pasteur est-ce qu'on doit parler de ces gens-là? Est-ce qu'on doit parler de ces gens-là? Non. Vous voyez, on ne doit pas... Vous savez, mon frère a posé une question simple. Il y a un lobby de la famille, des problèmes. Et on a un lobby que si nous, on continue à parler, à suivre des gens qui n'ont pas travaillé pour être grands, mais qui ont combattu des gens... Vous savez, c'est écrit dans les livres de Machiavel. Moi, j'aime lire. Je lis beaucoup de livres. Mon bureau est rempli de livres. Ma maison est remplie de livres. Machiavel dit ceci. Quand tu n'as pas un talent... Ça, c'est Machiavel, le prince, le livre Le Prince de Machiavel. Il dit, si tu n'as pas un talent, regarde celui qui est élevé. Tape-le. On va te remarquer. Et plusieurs viennent même dans des églises, mais avec des idées machiavéliques. C'est-à-dire, je n'ai rien à proposer, alors je vais toucher celui qui a quelque chose à proposer pour me hisser, pour monter, pour arriver dans les hauteurs. Et si nous, dans nos conférences de presse, on parle de ces gens-là, ils ne vont pas arrêter. Lélo, c'est Moïse Mbillé. Mon frère, ma soeur, demain, Dieu va t'élever et tu deviendras aussi leur cible. Et tant qu'on parle d'eux, leur objectif, ce n'est pas les respect. Leur objectif, c'est de faire parler d'eux. Qu'on me respecte, qu'on ne me respecte pas, qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de moi. Et moi, je ne veux pas ces congos-là. Moi, je rêve du congos des travailleurs, de congos de ceux qui se battent derrière leurs caméras comme vous, ceux qui se battent avec leurs téléphones comme vous. J'ai vu une femme enceinte en train de me poser des questions. D'autres, c'est rentrant à oubouakabassoi. Ben oui, à oubouakabassoi. Passi, passi. Mais elle, enceinte, elle a peut-être conduit, elle a pris un train pour poser des questions. Moi, c'est la femme que je respecte. Celle qui s'élève un jour, commence à attaquer les gens bêtement comme ça, parce que tu es élevé, tu deviens sa cible. Écoutez, c'est quoi ces pays oubouakabassoi ? C'est quoi ces pays ? Non, non, non. Il y a des gens qui s'élèvent à oubouakabassoi et qui s'élèvent à oubouakabassoi. Si on a oubouakabassoi, on a oubouakabassoi. Si on a oubouakabassoi, on a oubouakabassoi. Je ne peux pas te croire, moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois au Congo de travail. Je suis un travailleur et j'encourage les bosseurs. Et je suis en Angleterre, dans le monde anglophone, le monde anglophone, c'est le monde des travailleurs. Donc, je suis désolé, mais je ne répondrai pas à des choses comme ça. Ce n'est pas la colère, mais ce sont des enseignements que la génération doit comprendre. Il faut dire ça pour décourager ce qui... Tout le monde, écoute, il n'y a aucune personne qui est dû envoyer sur cette terre sans talent. Mais il faut découvrir le talent et l'exploiter. Si tu ne l'as pas découvert, tu te mettra à combattre les gens. Donc, je suis très heureux. Merci. Et c'est que je chanterais le 1er mai et j'aimerais chanter ça ensemble avec tout le monde. C'est... J'aimerais chanter, J'aimerais chanter, J'aimerais chanter, chanter, J'aimerais chanter, j'aimerais chanter, c'Camerer, morter, ne l'oeuf d'âle. Tout le monde, je suis très heureux. j'aimerais chanter, et j'aimerais chanter, et chanter, am�ie chanter, Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501